Dans cette mini-série, je te propose de continuer à explorer le management à travers certaines découvertes de la psychologie. Et aujourd'hui, je vais prendre un risque. Je vais te proposer de faire un parallèle qui n'est en général pas apprécié, surtout par les temps qui courent, où on n'aime pas le paternalisme, etc. Mais je vais utiliser un exemple qui nous est donné par la psychologie sur la relation parent-enfant et voir comment ça peut nous aider à entretenir une relation professionnelle de qualité avec nos collaborateurs, donc avec les gens qui travaillent pour nous, ou avec notre direction, c'est-à-dire avec les gens pour lesquels on travaille. Et la question que je voudrais me poser à travers ça, c'est une question que j'ai assez souvent et qui souvent est... Elle est toujours bien formulée, une question, mais la réponse n'est pas toujours adéquate. Et la question, c'est est-ce qu'il faut s'aimer pour travailler ensemble ? Et souvent, quand la question est formulée comme ça, c'est bien compliqué d'y répondre parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement s'aimer ? Moi, je pense que oui, pour travailler ensemble, il faut s'aimer. En tout cas, pour travailler le plus efficacement possible ensemble, il faut s'aimer. Ou en tout cas, il ne faut pas se détester, ça ne fonctionne pas quand on se déteste, c'est clair. On est des êtres humains, on n'est pas capable de travailler en permanence et d'être dans un environnement qui nous paraît menaçant en permanence. Donc oui, je pense que pour travailler ensemble, il faut s'aimer. Mais il faut s'aimer de quelle manière ? Et pour illustrer ce que je vais te dire, je vais te le dire à travers une anecdote que j'ai trouvée dans une conférence de Jordan Peterson qui est psychologue et qui nous raconte l'histoire d'un enfant qui a réussi à se développer harmonieusement alors qu'il avait un père alcoolique. Un père alcoolique qui était vraiment le pire qu'on puisse trouver chez un père alcoolique, c'est-à-dire quelqu'un qui a détruit la famille en étant violent avec les enfants et avec leur mère et aussi en ruinant la famille puisque, je dirais, son penchant pour la boisson a emmené complètement la famille, complètement à la dérive et a créé des enfants dysfonctionnels dans la famille. Et puis il nous dit que parmi ces enfants, il y en a un qui s'en est bien sorti. Eh bien en fait, il a séparé son père en deux personnes différentes. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'il avait le père de l'après-midi, c'est-à-dire celui qui avait bu, celui qui était infect, horrible, qui avait des agissements épouvantables, qui était l'image du diable en fait pour cet enfant. Et à travers ce qu'il a vécu avec son père, il a trouvé tout ce qu'il ne voudrait pas être lui en tant que père. Première chose. Mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse le plus, il avait aussi le père du matin. C'est-à-dire que son papa, finalement, quand il était à jeun, et souvent c'était le matin, eh bien il était plutôt un papa normal et je dirais même un papa assez modèle qui passait du temps avec lui, qui était sympathique, qui lui racontait des histoires, etc. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut travailler pour un boss alcoolique et excessif. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une capacité qu'il a intéressant de développer en tant que manager, et que ce soit vis-à-vis de nos collaborateurs ou vis-à-vis de notre direction, quand on a du mal à collaborer avec notre direction, c'est cette vision que, dans une même personne, il y a des choses peut-être qui sont positives et des choses qui sont négatives. C'est aussi bête que ça. Tant que vous continuerez à juger les gens dans leur ensemble, c'est-à-dire globalement, vous ne serez jamais satisfait des autres. Parce que vous pourrez toujours trouver chez les autres des choses qui ne vous plaisent pas. C'est pareil quand on élit un président de la République. En France, on a une grande défiance vis-à-vis de notre président de la République parce qu'on se dit, oui, mais il n'est pas idéal. Et en fait, la personne idéale n'existe pas. Et je pense qu'un manager, il doit partir de ce point de vue. Par contre, il doit être capable, en regardant quelqu'un, et en particulier un collaborateur, de ne pas voir une personne, mais de voir une série de comportements. Et de voir que dans ses comportements, il y en a qui sont positifs et il y en a qui sont négatifs. Et son rôle, en tant que manager, ça va être de renforcer les comportements positifs, le bon papa de l'histoire, et de réduire les comportements négatifs. Et à partir du moment où on voit les gens de cette manière-là, déjà nos collaborateurs, on a beaucoup moins de mal à travailler avec eux. Donc un exercice que je t'invite à faire, c'est celui-là. Tu prends un collaborateur avec lequel tu as du mal, on va l'appeler Jean-Pierre, et tu te dis, c'est quoi le bon Jean-Pierre et c'est quoi le mauvais Jean-Pierre ? Déjà, avoir cette distinction entre les deux Jean-Pierre, c'est intéressant. Et puis, à partir de là, tu vas pouvoir choisir, dans tes interactions avec cette personne, de valoriser le plus possible le bon Jean-Pierre et de dévaloriser le plus possible le mauvais Jean-Pierre en faisant du feedback positif dans un cas et négatif dans l'autre cas. Et si tu ne l'as pas entendu, je t'invite à écouter ma vidéo précédente où je te parle du nombre d'interactions positives ou négatives que tu dois avoir avec tes collaborateurs. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième chose que je te conseille de faire, si tu as des problèmes avec ton boss, c'est justement aussi d'être capable de dire voilà les bons aspects de Jean-Jacques, mon boss, et voilà les mauvais aspects. Ça t'aidera à développer vis-à-vis de lui une autre relation. Et là, le parallèle avec l'enfant dont je te parlais tout à l'heure est encore plus parlant. C'est-à-dire qu'un boss qui n'est pas terrible, il va pouvoir te servir de contre-exemple en te disant, tiens, il ne faut pas que je fasse ça. Mais même dans un boss qui n'est pas terrible, tu vas trouver des choses chez lui qui sont appréciables. Et ça, c'est ce qui va t'aider à travailler avec lui. Donc évidemment, il y a un travail à faire qui est assez précis. Et j'ai fait d'ailleurs une série de mails là-dessus. Si tu as des problèmes pour travailler avec ton supérieur hiérarchique, j'ai fait une série de mails, c'est gratuit, où je t'explique pas à pas comment faire pour régler ce problème de relation que tu peux avoir avec lui ou avec elle. Il suffit de suivre le lien que je t'ai mis en description. Je te dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada